Bonjour et bienvenue dans la Minusquatch numéro 12, qui va aujourd'hui vous apprendre à associer une exigence à un pas de test spécifique. Pour cela, nous sommes dans notre espace 4 tests, le détail de notre 4 tests en question. Nous cliquons sur l'onglet en haut, pas de test. Tous les pas de test qui le composent s'affichent et nous allons nous intéresser à la colonne X comme exigence. Et pour associer une exigence à ce pas de test numéro 2, nous cliquons sur la petite coche, la petite case de la colonne exigence. Ici, on voit qu'il y a déjà une exigence qui est vérifiée par le cas de test. Pour l'associer plus précisément au pas de test que l'on vient de sélectionner, il suffit de cliquer sur le lien qui se colorise, le lien est fait. En recliquant dessus, on voit que le lien n'est pas fait puisque l'icône n'est pas colorisée. Nous allons également vous montrer aujourd'hui comment associer plusieurs exigences à ce pas de test en question. On sélectionne à l'aide d'un contrôle clic dans l'arborescence à gauche toutes les exigences que l'on veut lier au pas de test et puis sur la double flèche vers la droite. Voilà. Il y a maintenant 4 exigences vérifiées par ce pas de test. Pour supprimer la connexion, l'association entre le cas de test et l'exigence, il vous suffira de fonctionner comme ce suivant. La première solution est de cliquer sur l'icône « moins » pour désassocier. La seconde, sélectionnez toujours la ligne avant tout de désassocier du cas de test. A chaque fois, il faut confirmer. Et la troisième solution, sélectionnez la ligne et cliquez sur la double flèche à gauche qui permet de désassocier. Un autre moyen de fonctionner est de cliquer sur « retour ». On voit maintenant que l'icône est bleue pour la petite coche et prouvant que le lien avec une exigence est bien fait. Autre moyen de fonctionner, plutôt que de passer par cette colonne, nous allons passer par la colonne des boutons « crayon » qui permet d'éditer le pas de test directement. Ici, nous voyons qu'il y a une exigence associée au cas de test pour la lier au pas de test spécifique que l'on vient de sélectionner, identiquement qu'avant. On clique sur l'icône « lien » « plus », « moins » pour ajouter ou enlever des exigences, tout simplement. Et puis, par ce biais-là, on peut également passer directement au pas de test suivant et associer, si l'on souhaite, l'exigence au pas de test suivant. Le lien est bien fait en icône bleue. Merci d'avoir suivi cette minute squash et à très vite pour une prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !